Merci bien. La parole est à Jean-Philippe Nylor pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. L'analyse de cette mission fait une importance particulière puisqu'une réforme des retraites est annoncée pour 2020 dont l'objectif est clairement de fusionner les 42 régimes de retraite existants pour les remplacer par un régime unique par points. Nous sommes bien évidemment opposés au fait que la fusion se traduise par une baisse des droits. Or, sous prétexte de simplification, cette réforme s'oriente purement et simplement vers un alignement vers le bas des conditions de départ à la retraite. En outre, de nombreuses zones d'ombes persistent. Quel sera le niveau de pension garanti au moment du départ ? Quelles sont les modalités de conversion des points acquis ? Âge pivot ou allongement de la durée de cotisation ? La communication gouvernementale sur la réforme des retraites occultes volontairement ? Des interrogations essentielles. Et plus que des inquiétudes, un mécontentement dans tous les territoires s'exprime sur cette réforme. De nombreuses professions qui participent aux missions de services publics, tels les pompiers, les enseignants, les cheminots, les soignants, les policiers, sont et seront impactés négativement et sont déjà mobilisés actuellement. Rappelons que ces régimes spéciaux sont le fruit d'une histoire sociale, de lutte syndicale et qu'ils sont la contrepartie le plus souvent de carrières pénibles. Au lieu d'un nivellement par le bas, nous avons besoin, au contraire, d'un socle de droits sociaux relevé. Et nous sommes porteurs de propositions concrètes. Et parmi ces propositions, il est important de rappeler que nous avons déposé une proposition de loi portant sur la revalorisation des retraites agricoles en France et dans tous les territoires d'outre-mer. Notamment dans ces territoires d'outre-mer où on déplore des recettes indécentes de 200 euros pour des agriculteurs suite à une vie de labeur. Cette proposition votée, pourtant à l'unanimité en février 2017, est aujourd'hui bloquée. Pourquoi ? Nous dénonçons ensuite la mesure prévoyant la désindexation des prestations sociales et notamment des pensions de retraite pour les années 2019-2020, votée dans le PLFSS 2019, qui a permis de faire une économie de 2,8 milliards d'euros en 2019. Pour 2020, c'est 400 millions d'économies en moins pour les retraités. Ces économies sous le dos des retraités sont d'autant plus regrettables que ceux derniers ont subi de plein fouet l'augmentation de la CSG en 2018 et que leur pouvoir d'achat s'en trouve donc fortement amputé. Avant même cette réforme de retraite, le gouvernement s'est attaqué aux pensions de retraite et plus globalement au pouvoir d'achat des retraités. Cela n'augure rien de bon et nous observons, nous déplorons que cette mission que nous examinons aujourd'hui relève de la même obsession pour la maîtrise des dépenses sociales, mais qui s'opère au détriment des pensions des fonctionnaires et des bénéficiaires de régimes spéciaux. Dernière remarque, le rapporteur pour avis a axé l'essentiel de son rapport sur les perspectives ouvertes par cette réforme s'agissant des réserves financières du système de retraite. Différentes professions, notamment les indépendants et les professions libérales, ont exprimé leurs préoccupations légitimes car elles ont peur de perdre les réserves qu'elles ont constituées à travers les régimes complémentaires. Pour eux, la réforme sera non seulement pénalisante à plusieurs titres, en plus de la perte de leurs réserves financières, ils connaîtraient une augmentation forte de leurs cotisations passant de 14 à 28%. En conclusion, nous voterons contre cette mission dont les crédits traduisent l'obsession de la maîtrise des dépenses publiques malheureusement au détriment des droits des retraités, de tous les retraités qu'ils relèvent de la fonction publique ou d'un régime spécial de retraite. Merci bien. Alors les orateurs de groupe se sont tous exprimés et dans la mesure où nous n'avons que trois, maintenant quatre questions de députés. Monsieur Nylor, vous avez parlé de beaucoup, de pas mal de choses et notamment axé à votre propos sur la perte de pouvoir d'achat actuel, selon vous, sur la base des décisions que nous aurions prises, mais aussi par rapport à la mise en place du nouveau système des retraites. Plusieurs éléments de réponse à vous apporter. Sur le niveau de vie des retraités, je pense qu'il faut arrêter de caricaturer. Le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs au terme des données du corps. La France est le seul pays européen dans ce cas. Ensuite, et en revanche, le niveau des retraites augmente, ce que je disais tout à l'heure, augmente historiquement moins vite que celui des salaires. Et donc pour limiter la dégradation du niveau de vie des retraites, des retraités, je propose donc dans le rapport pour une partie des réserves financières puissent être utilisées à la discrétion des caisses, à la discrétion des caisses au bénéfice de leurs anciens cotisants. Autre élément de réponse. Sur le soutien aux retraites les plus basses, le président de la République a annoncé que le minimum retraite pour une carrière complète ne pourrait être inférieur à 85% du SMIC, soit 1 000 euros. C'est une avancée considérable. Vous en admettrez. Cette mesure est particulièrement attendue par les exploitants agricoles, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises et à juste titre, et dont la retraite moyenne est actuellement de 855 euros par mois pour une carrière complète. Je rappelle que la loi Touraine de 2014 a porté ce niveau minimal de retraite pour une carrière complète d'agriculteurs à 75% du SMIC. Et enfin, dernier élément de réponse sur la question du pouvoir d'achat qui me paraît essentiel, notamment sur les règles d'indexation sur les retraites. Le sujet n'a pas été évoqué, mais je pourrais en profiter aussi pour le faire. Je fais notamment référence à notre collègue Valo, qui avait, dans le cadre du PLFSS, en commission la semaine passée, évoqué ce sujet. Et effectivement, plusieurs règles d'indexation coexistent aujourd'hui, comme beaucoup de règles dans beaucoup de régimes, ce qui rend la gestion complexe et difficile. Et ces règles d'indexation, celles définies par la loi et celles définies par accord national pour l'agir qu'Arco. Donc, on en a plusieurs et ça rend difficilement gérable le système. Et en commission, donc, la semaine passée, notre collègue l'avait évoqué. Je tiens simplement à rappeler que le Conseil constitutionnel n'a jamais jugé inconstitutionnel l'existence de règles distinctes, inhérentes à l'organisation de notre système de retraite. Et enfin, cette critique milite néanmoins en faveur du régime universel. Demain, dans le régime universel, au lieu d'avoir toutes ces règles d'indexation, une seule règle d'indexation existera. Elle sera source de lisibilité et d'équité. C'est vraiment notre volonté. Je pourrais vous citer d'autres engagements que notre majorité a pris, mais d'autres questions ont été posées et je vais prendre le soin d'y répondre. Monsieur...